Le Seigneur Jésus 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 Alors pensez-y, Jésus lors de son ministère terrestre Jésus Jésus n'a pas fait beaucoup de convertis à son temps, tandis que l'apôtre Pierre, le jour même de la Pentecôte, a amené plus de 3000 hommes et femmes à la fois suite à sa prédication et d'un seul coup. Extraordinaire ! Cela, mes amis, est la plus grande œuvre qu'ont fait les apôtres suite à l'ascension de Jésus auprès du Père. Au moins, c'est ma conviction. Tout phénomène surnaturel n'est donc pas forcément d'origine divine. Il y a dans l'histoire toutes sortes de soi-disant apparitions miraculeuses dont certaines sont sans doute vraies dans le sens qu'elles concernent des phénomènes qui ont vraiment eu lieu. Mais la Bible nous donne le guide pour reconnaître le faux des vrais dans le domaine spirituel. Je vais lire quelques versets tirés de la première épître de Jean au verset 4. Il dit « Attention mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Voici comment savoir s'il s'agit de l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Tout esprit, au contraire, qui ne reconnaît pas ce Jésus-là, ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. » Voilà. Selon la Bible, mes amis, le chrétien doit être donc en garde contre les astuces sataniques, surtout à l'égard de la manipulation des forces du monde spirituel. Il faut bien être enraciné dans la Bible pour ne pas être pris au piège. Voilà. C'est tout le temps qui me reste pour aujourd'hui. Nous vous restons à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada